Salam alaikum, alors aujourd'hui on va commencer un cours intitulé introduction à la science des matériaux pour ingénieurs et plus particulièrement pour l'électro-technique. Alors bien sûr on va commencer par un premier chapitre qui s'appelle généralité sur les matériaux. On va avoir les types de matériaux, leur utilisation, l'historique, leur historique, le recyclage et leur type. Alors ce cours est préparé sous forme de slide où j'ai mis l'essentiel du cours sur ces slides. Alors parfois vous allez voir que je vais juste lire les idées qui sont sur ces slides. Et parfois je m'arrête pour commenter quelques aspects de ces idées. Alors l'objectif de ce cours... Alors c'est quoi l'objectif de ce cours ? Alors ce cours ne va pas vous permettre de devenir un expert en matériaux, mais vous pouvez à travers ce cours comprendre le rôle que jouent les matériaux dans le progrès que connaît le monde actuel. Ça va vous permettre de connaître les nouveaux types de matériaux utilisés actuellement, par exemple les polymères, les composites. De comprendre l'effet de la structure atomique et organisation microscopique des matériaux sur leur propriété physique. C'est très important. Comprendre les choix de matériaux utilisés dans différents dispositifs électriques, machines ou autres. et vous permet de voir comment les gens ont évité les erreurs survenues dans le passé et qui ont conduit parfois à des catastrophes. Et avoir une estimation approximative des différents paramètres et coefficients en relation avec les propriétés des matériaux. Alors le programme, ce n'est pas définitif, mais grosso modo, on va traiter dans ce programme pour matériaux les chapitres suivants. Ça va être sur deux parties. Alors la première partie, pardon, on va traiter dans ce premier chapitre, généralité, on va voir grosso modo les matériaux pour l'ingénieur. Alors, deuxième chapitre, ça va être consacré pour le premier niveau de matériaux, à savoir la structure atomique, parce que les matériaux, ce sont des atomes qui sont rassemblés. Maintenant, troisième chapitre, on va passer au deuxième niveau, c'est-à-dire lorsque ces atomes vont faire ce qu'on appelle les lisons atomiques pour donner les molécules. Et en passant au troisième niveau, c'est-à-dire les molécules vont se rassembler pour donner une structure cristalline des matériaux que l'on voit dans, c'est-à-dire ce qu'on appelle le monde macroscopique. Alors, dans ce chapitre, on va traiter un petit peu de cristallographie qui va vous permettre de se mettre dans le bain et comprendre l'organisation de ces matériaux, bien sûr, d'un point de vue d'un ingénieur, et non pas d'un point de vue d'un physicien. On va voir même un petit aperçu sur les rayons X et comment ces rayons X ont permis aux gens spécialistes de déceler ces structures cristallines des matériaux. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est-à-dire, c'est la première partie, c'est des choses fondamentales. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui va traiter des propriétés physiques de ces matériaux. Et on va commencer par les propriétés mécaniques. Maintenant, on va passer aux propriétés électriques et électroniques. On va voir, par exemple, comment une diode fonctionne. On va traiter aussi les propriétés thermiques. Pour l'électro-technique, les propriétés magnifiques sont très, très importantes. Et, enfin, on va voir les propriétés optiques. Alors, bien sûr, comme je vous viens de le dire, ce n'est pas définitif. Il se peut que des chapitres vont s'insérer dans le programme. Voilà. Mais, grosso modo, c'est ce qu'on va traiter comme chapitre. Voilà. Alors, pour préparer ce cours, j'ai eu recours à quelques livres importants dans la matière. Je commence par un livre très, très important fait par un scientifique reconnu dans ce domaine qui est Michael H.B. Voilà. Alors, je vous montre le livre. Voilà. Engineering Materials, Michael F. H.B. London et David R. H. Jones de Cambridge. Voilà. C'est un livre très important pour l'étude des matériaux, pour un ingénieur. Alors, il y a un autre livre très important sur lequel je me suis basé. C'est Fundamentals of Materials, Science and Engineering. Voilà. Écrit par William D. K. Callister, aux États-Unis, l'Université de Fuyotan. Il est, vous pouvez le télécharger sur Internet, il est libre, même pour le livre d'H.B. Il y a aussi un livre d'introduction à la science des matériaux en français. Voilà. Avec Mercier, Zambé, Likoudz. Il y a aussi un livre important pour l'aspect électrique des matériaux, et même magnétique. Electrical Engineering Materials par un certain Adjanus D. Decker. Bien sûr, il y en a d'autres, mais j'ai cité les plus... C'est-à-dire, ceux que j'ai le plus utilisés. Voilà. Alors, on revient là. Alors, il y a aussi des séquences vidéo et des figures que j'ai utilisées. C'est-à-dire, je l'ai tirées des cours sur Internet, sur YouTube. Alors, j'ai utilisé ce cours-là d'un professeur Michel Rapaz de l'EPFL en Suisse, Introduction à la science des matériaux. Et vous allez voir que j'ai pris quelques séquences vidéo de ce cours. Aussi, il y a un cours en français, c'est-à-dire, il y a toujours, c'est en français, sciences de matériaux d'un certain Philippe Merguez de l'Institut universitaire de Toulouse en France. Voilà, certaines figures. Il y a aussi, bien sûr, il y en a beaucoup de MOOC ou de cours sur YouTube qui traitent des propriétés des matériaux. Mais j'ai choisi celui-là, Nature and Property of Materials, d'un certain professeur B. Bata Karya de Dend. Voilà, il est dans le site NPTEL, National Programme for Learning et Learning. Voilà. Mais vous pouvez trouver vous-même d'autres cours sur YouTube. Alors, on commence par se demander, c'est quoi la science des matériaux ? Alors, la science des matériaux permet de mettre en relation le comportement d'un matériau par rapport à une sollicitation extérieur et notamment la réaction de ce matériau par rapport à cette sollicitation en tenant compte de sa structure intérieure. Alors, une sollicitation extérieure et toute action sur la structure d'un matériau, voilà, dès l'étape de fabrication. Par exemple, si on veut, c'est-à-dire la fabrication, passe par le fait qu'on chauffe un matériau pour le rendre liquide ou le ramollir. Ou bien la deuxième étape, c'est de la mise en service. Le matériau, une fois fabriqué, se confrontera à des agressions extérieures avec un environnement et un climat qui peuvent jouer sur le vieillissement du matériau mais aussi des contraintes extérieures, fatigue, choc ou de l'attraction, de la torsion, de la flexion, de l'impact qui peuvent modifier le comportement du matériau. Bien sûr, c'est pour, par exemple, ce sont des sollicitations mécaniques mais il existe aussi des sollicitations électriques, magnétiques, optiques ou autres. Alors, on s'intéressera à deux échelles d'études des matériaux, bien sûr, c'est ce que je viens de le dire, c'est-à-dire dans la partie fondamentale, on s'intéressera plutôt à l'échelle microscopique, c'est-à-dire on va scruter les liaisons atomiques, les atomes, les structures cristallines à niveau du nanomètre. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'échelle microscopique. Alors, on passera aussi vers l'échelle macroscopique. Alors, on parlera de comportement macroscopique du matériau en utilisant des essais mécaniques, essais de traction, de flexion, de compression, de césaillement, etc. Mais on peut aussi voir les propriétés chimiques, optiques, électromagnétiques, électriques, thermiques des matériaux et tout ce qui est en relation avec le vieillissement des matériaux et leur durabilité dans le temps face à des conditions de stockage et d'environnement agressives. C'est-à-dire qu'on doit tenir de tous ces paramètres. Alors, on doit, pour le besoin de notre étude, on doit connaître, savoir comment choisir les matériaux. Alors, le choix de matériaux pour un usage bien défini porte sur, c'est-à-dire qu'on doit tenir compte des paramètres suivants. La classe du matériau, est-ce qu'il est métal, céramique, polymère ou composite ? On va voir que ce sont là les quatre classes, grosso modo, ce sont les quatre classes de matériaux. Un métal et un métal, les métaux, les céramiques, les polymères et les composites. Les propriétés physico-chimiques et mécaniques du matériau. La mise en œuvre du matériau et la possibilité de sa mise en forme, facile à usiner entre le titane et le fer. Ce dernier s'apprête facilement aux procédures de fabrication que le premier. C'est-à-dire, notre choix se porte, par exemple, sur le fer, puisqu'il est facile à fabriquer, mais parfois, on porte notre choix sur le titane pour d'autres raisons. Voilà, on va voir ça. Après, le coût, bien sûr, on ne peut pas utiliser le diamant pour fabriquer des outils de grande rigidité. En anglais, c'est stiffness. Même si ce dernier est connu pour être le matériau le plus rigide, c'est-à-dire le diamant est le matériau le plus rigide, puisque son prix est prohibitif, il est élevé. D'autre part, on peut se permettre d'utiliser les matériaux très coûteux dans la fabrication d'engins qui seront, à leur tour, vendus à des prix élevés. Voilà, c'est-à-dire, si on peut amortir le coût de ce matériau, par la vente de ce matériau, eh bien, on peut se permettre de l'utiliser. Voilà. Alors, un autre critère qui entre dans le choix du matériau, c'est l'abondance du matériau, joue l'abondance du matériau, c'est-à-dire s'il est rare ou il est abondant sur Terre. Voilà. Un rôle dans son choix. La durabilité, en anglais, c'est sustainability, joue aussi un rôle dans le choix, parce qu'on voudrait que l'utilisation de ce matériau dure le plus longtemps. Voilà. Alors, il y a aussi, on doit tenir compte de l'impact environnemental pendant la fabrication ou la mise en service. C'est-à-dire, on doit choisir des matériaux qui nécessitent moins d'émissions de gaz, de carbone, dans leur extraction et usinage. Voilà. Alors, la fin de vie du matériau et possibilité de recyclage. Alors, on doit tenir compte et voir est-ce qu'il y a possibilité de recycler ce matériau ou non. Par exemple, l'acier est connu pour sa grande capacité de se recycler. Après, sans ses comptons, en le faisant fondre de nouveau pour une nouvelle utilisation. Contrairement à certains matériaux plastiques, voilà, dont la capacité de recycler est limitée. Il faut parfois des matériaux plastiques qui sont brûlés, on ne peut plus les réutiliser. Voilà. Pour des systèmes magnétiques, on aura parfois besoin de matériaux avec une grande perméabilité magnétique pour amplifier le phénomène d'induction. Mais on pourrait avoir besoin de séparer deux milieux et prévenir un champ magnétique de se propager dans une partie d'un dispositif. Alors, on parle, c'est ce qu'on appelle l'écrantage magnétique, ou en anglais, c'est le magnétique shielding. L'interaction du matériau avec son environnement joue un rôle important dans le choix. Puisque c'est devenu, comme à la mode, c'est de faire attention à l'environnement. Alors, on doit tenir compte de l'impact de ce matériau lorsqu'il est mis en contact avec la nature. Alors, le matériau doit présenter une bonne protection contre l'oxydation. Voilà. C'est le contact avec l'air, la corrosion et l'usure. Ce qu'on appelle l'usure, ce qu'on appelle l'air. Alors, il faut que le matériau prouve ses qualités esthétiques, comme c'est le cas des métaux qui sont à la base lumineux et peuvent servir à bien emballer le produit final, contrairement aux céramiques ou même les plastiques. Voilà. Ce sont là les critères de choix des matériaux. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui va nous donner une idée sur ces critères de choix des matériaux. Alors, pour cela, je vais vous montrer cette vidéo. Pour ce choix des matériaux, j'aimerais vous présenter Dr. Léa Dayon, ingénieure en sciences des matériaux de l'EPFL, qui d'ailleurs a traduit le livre avec moi de Mike H. Bick, que vous avez vu tout à l'heure. Alors, quand on parle de choix des matériaux et du quotidien, quel objet tu proposes, Léa ? Alors, je te propose d'illustrer ça dans le cas d'une assiette. Donc, on a différentes assiettes ici. Alors, une assiette en carton, une assiette en polypropylène, une assiette en bois, je dis exactement en feuille de palmiers. Thermoformée, ça c'est, je crois. D'accord. Une assiette en acier, une assiette en verre, et finalement, une assiette en céramique. D'accord. Et maintenant, quel test tu proposes de faire, enfin, quel critère de choix tu proposes pour ces assiettes ? Alors, on va mettre de côté tout ce qui est esthétisme, prix, usage qu'on veut en faire, l'APSL, l'ICRON, tout ça. On va s'intéresser plutôt à des propriétés qui vont être après discutées dans ce cours, c'est-à-dire la rigidité, la résistance mécanique et la ténacité. D'accord. Alors, la rigidité, c'est, au fond, la force qu'il faut appliquer encore, normaliser, bien sûr, par exemple, par la surface, pour le déformer. Plus il est rigide, moins il est déformable. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Alors, on peut voir que le carton, il n'est pas très rigide, le plastique, pas beaucoup plus, le bois, déjà un petit peu plus, même si on arrive quand même à le déformer un peu. Et les trois autres, comme vous le savez, elles sont bien rigides, on n'arrive pas du tout à déformer. D'accord. Maintenant, on aimerait tester la résistance mécanique. La résistance mécanique, c'est la contrainte, toujours normalisée, qu'il faut appliquer à un matériau jusqu'à sa rupture. Alors, quel test tu proposes de faire ? Alors, généralement, on fait plutôt un test de traction sur le matériau, c'est-à-dire qu'on tire jusqu'à voir la force maximale qu'il faut pour casser le matériau. Dans notre cas, on va faire quelque chose de plus simple, on va faire un test de compression. D'accord. Ce qui, en fait, sera plus un test de flexion, la forme des assiettes. D'accord. Alors, pour ça, tu vas simplement mettre ton poids sur les assiettes. Mon poids, d'accord. Bon, alors, je vais mettre mon poids sur les assiettes. Alors, on va commencer par l'assiette en carton. Alors, l'assiette en carton, bon, elle est tellement peu rigide que je teste pas grand-chose, hein, en fait. Non. L'assiette en plastique. Ça fait presque ventouche, tellement c'est plus rigide, donc j'ai pas testé grand-chose. L'assiette en bois. Alors, j'essaye. Elle est pas très résistante. Elle était un petit peu plus rigide, mais pas résistante. Et puis, maintenant, on va tester les autres. Alors, l'assiette en verre. Le verre. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça tient. Ça tient. Celle en métal. Ça tient aussi. Et finalement, celle en céramique. Et puis, elle va tenir. Voilà, toujours à l'envers. Et on la teste en flexion. Et ça tient aussi mon poids. Très bien. Donc, on a conclu. Que les deux assiettes ici, on ne l'a pas vraiment testé. Celle-ci n'est en tout cas pas résistante. Les trois autres le sont. Les trois autres le sont. Maintenant, on va tester la ténacité. Et la ténacité, comme on le verra dans le cours, c'est la capacité d'un matériau à résister à la propagation d'un petit défaut, d'une fissure, d'une entaille. Et on le fait en général. En général, on regarde l'énergie qu'il faut à un impacteur pour casser le matériau. D'accord. Mais on n'a pas d'impacteur. Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, on va prendre, en fait, un marteau. D'accord. Alors, si je ne prends pas ce marteau et que je l'impacte sur l'acier, alors on va essayer. Il est, on va dire, tenace. Il est tenace. On voit légèrement une petite bosse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on donne plutôt aux troufions qui sont dans les tranchées des gamelles en acier ou en aluminium plutôt que des matériaux qui ne seraient pas très tenaces. Et pour les deux autres ? Ah, oui. Qui attend un petit peu pour le verre. On le met là-dedans. Tu veux le faire. Où te le faire ? Ah, il est résistant. Il a un choc et il explose. Donc, peu tenace. Et la céramique. Et la céramique. Voilà. Elle se casse aussi. Donc, si on résume un peu sur ces petites expériences toutes simples, ces trois-là, ces deux-là, ne sont pas du tout rigides. Ce ne sont pas rigides. Un petit peu plus rigides, mais pas résistants. Les trois autres sont rigides, résistants, mais seul l'acier est tenace. Donc, après ce test, nous allons maintenant... Alors, vous voyez, vous avez vu sur la vidéo, certaines propriétés qu'on doit considérer pour le choix de notre matériau. Voilà. Alors, je vais vous donner ici un exemple de choix de matériau. Alors, on va prendre un tournivis qui a une tige. Voilà. Une tige, une lame et une manche. La lame, c'est celle-là. La tige et la manche. Alors, la tige et la lame doivent être fabriquées à partir de matériaux. Alors, quelles sont les conditions pour fabriquer ces deux parties ? C'est-à-dire, elles doivent être résistantes à la déformation élastique, fléchissement et torsion. Donc, un module d'élasticité élevé. On va voir qu'est-ce que c'est un module d'élasticité après. Ne doivent pas se déformer plastiquement. Alors, on va voir c'est quoi plastiquement. Alors, plastiquement, grosso modo, c'est que lorsqu'un matériau se déforme, il ne revient pas à sa position initiale. Voilà, c'est ça. Une déformation plastique. Une dureté pour que la lame ne soit pas entaillée par la tête du vis. Puisqu'on va utiliser le tournevis pour faire tourner une vis. Elles doivent être résistantes à la fissuration. Voilà. C'est que si jamais il y aura une fissuration, elle ne peut pas se propager dans le matériau. C'est ce qu'on appelle la ténacité du matériau. Alors, ce sont là les conditions que doivent remplir ces deux parties de là du tournevis. La lame et la tige. Alors, par exemple, on va proposer des matériaux. Par exemple, le verre, en anglais glace, a un module d'élasticité, une limite d'élasticité, une dureté élevée. Mais elle est très fragile. Voilà. Il est moins tenace. Voilà. C'est-à-dire, si jamais on va provoquer une fissuration dans le verre, elle va se propager très, très rapidement. C'est pour ça qu'il ne convient pas, donc, à cet usage. Alors, on va écarter l'utilisation du verre. Alors, maintenant, si on va choisir l'acier, c'est du fer avec du carbone, on note teneur en carbone, car plus tenace, résistant à la propagation des fissures. Alors, le manche est soumé à une... Alors, on va utiliser l'acier pour la lame et la tige. Voilà. On va utiliser le lacier pour fabriquer ces deux parties du tournevis. Maintenant, pour le manche. Alors, le manche est soumé à une torsion, parce qu'on doit tout faire tourner le vis, plus faible que celle appliquée sur la tige, car la section est plus grande. Voilà. C'est la différence entre le manche et la tige. Alors, le manche est fait en polymère. Alors, polymère, on va voir que c'est... Grosso modo, c'est-à-dire, vous pouvez comprendre, c'est-à-dire, avoir une idée sur un polymère. C'est un... C'est un... C'est du plastique, pour l'instant. Mais on va faire les détails de ce type de matériau. C'est un polymère PMMA, polymétacrylate de méthyl. Alors, pourquoi on a choisi ce matériau ? Alors, le choix du PMMA est lié aux critères suivants. Il est facile et rapide à mouler, à haute température, à ses dimensions finales. Il a une bonne apparence et un toucher agréable à texture. Il a une masse volumique faible. Alors, les anglo-saxons parlent de density, ce qui évite de le concevoir plus lourd sans raison. Il est bon marché. Voilà. Il n'est pas coûteux. Le caoutchouc, en anglais, rubber, a un module beaucoup plus faible. Il ne convient pas à cet usage. Voilà. Ce que je dois, c'est-à-dire, tenir bien le manche, alors que le caoutchouc peut faire glisser ma main. Alors, un revêtement en caoutchouc pourrait se révéler utile, car son coefficient de frottement élevé assure une bonne prise en main. Alors, les manches d'outils de fabrication traditionnelles étaient en bois, un composite naturel. Le PMMA a supplanté le bois. Voilà. Alors, l'évolution de l'utilisation des matériaux. Alors, l'évolution dans le traitement des matériaux a permis aux fabricants de différents types d'utilitaires, automobiles, sports, électroménagers, etc., d'améliorer au fil des années la qualité de leurs produits pour arriver à des modèles sortis de l'usine plus performants et plus compétitifs et moins dangereux pour l'usager. Alors, je vais vous montrer ici une vidéo et essayer de suivre la vidéo. Voilà. Sans l'évolution des matériaux, nous n'aurions pas pu avoir toutes les applications que nous voyons à notre époque. Et pour bien vous montrer un exemple de la technologie et de l'impact des matériaux dans notre vie courante, je vais vous montrer une petite séquence d'un film qui a été enregistré par la référence ici donnée. Donc, c'est l'Institut de sécurité routière aux États-Unis qui, à l'occasion des 50 ans de la maison Chevrolet, a fait collisionner une Chevrolet Bel Air de 1959, très, très lourde, très massive. Donc, normalement, elle aurait dû emboutir largement une Chevrolet du XXIe siècle, c'est-à-dire une Chevrolet Malibu 2009. Et vous allez voir le résultat de l'évolution, bien sûr, du design des ingénieurs, mais aussi de l'implication de nouveaux matériaux dans l'industrie automobile. Vous voyez ici la collision frontale d'une Chevrolet Malibu et d'une Chevrolet Bel Air. Le modèle des années 50, beaucoup plus lourd, vous voyez que malgré son poids, il est assez mal conçu, puisque tout l'habitacle se déforme, que le conducteur, enfin le demi-conducteur de mise est complètement endommagé par le volant, par le toit, alors que dans l'habitacle de la Chevrolet 2009, eh bien, on voit que, bien sûr, l'avant est complètement détruit de la voiture, mais en fait, l'habitacle reste quasiment. Pour ce choix des matériaux... Voilà. Alors, cette vidéo vous a montré la collision entre deux Chevrolet et vous a permis de voir que l'évolution dans le traitement des matériaux a permis une performance et une plus de compétitivité dans l'utilité des matériaux. et sont devenus, c'est-à-dire plus particulièrement, ils sont devenus moins dangereux pour l'usager. Alors, des matériaux non métalliques, composites, polymères renforcés en fibres, en verre ou en carbone, ce sont des types de polymères, remplacent de plus en plus les matériaux traditionnels, acier, bois ou coton, dans des produits à grande consommation. Alors, les polymères renforcés par fibre en verre a remplacé l'acier ou le bois dans les coques de bateaux de plaisance. L'alliage en aluminium plus léger a remplacé l'acier ou le bois dans le mât d'un bateau, mais aussi dans la fabrication de voitures, mais aussi dans le transport de l'électricité, puisqu'on a remplacé les fils en cuivre par des fils en aluminium. Voilà, et je vais vous montrer aussi une vidéo qui va nous permettre de voir l'évolution de l'utilisation des matériaux. Vous avez vu par le crash test l'impact que le design d'un véhicule et des matériaux peut avoir sur la sécurité. On va maintenant voir aussi l'impact que les matériaux ont sur les objets modernes et sur l'évolution de ces objets. Comme exemple, nous allons prendre le sport, dans lequel on sait très bien que les matériaux jouent un rôle très, très important, et on va prendre même un sport typiquement suisse. Alors, Léa, qu'est-ce que tu nous amènes ? Alors, je t'amène aussi un des beaux skis. On fait l'évolution qu'on a eue sur ce matériau, enfin, sur cet objet. Donc, ça fait des skis qui ont environ 100 ans, qui sont faits principalement en bois, comme tu peux le voir. Il n'y a pas de couche pour la glisse, il n'y a pas de car. Il y a juste une lanière en cuir pour tenir le pied et une fixation en acier. Donc, on peut dire essentiellement un ski, je vais dire, naturel, à part l'acier qui a été fait par l'homme, tout le reste est pris avec un tout petit traitement de la nature. C'est ça. Alors, qu'en est-il maintenant des skis, je vais dire, un peu plus récents ? Alors, les skis plus récents, on a quand même toujours une partie centrale qui est principalement en bois, mais on a rajouté aussi beaucoup d'autres matériaux autour, qu'on voit mieux sur ce ski qui a été délaminé. Alors, la partie centrale, qu'on retrouve ici, est toujours en bois. Autour, on a une mousse de polymère qui sert à absorber les vibrations. Sur les bords, on a une couche aussi d'un polymère, mais qui est cette fois beaucoup plus rigide, qui est de l'ABS, qui résiste au choc, et qui permet d'avoir des bords bien nets. Ensuite, on a aussi une couche d'aluminium, d'écart en acier. Sur la surface supérieure, une couche de composites, donc des fibres de verre et d'une résine. Et pour la glisse, en dessous, une couche de polyéthylène basse densité. Donc, on voit que c'est à l'heure actuelle, on est dans une civilisation typiquement multimatériaux, pour lesquelles l'ingénieur doit souvent faire des choix, ce que nous verrons au cours de ces années. Voilà. Alors, on va se pencher maintenant sur la consommation de matériaux de par le monde. Alors, sur une carte dite carte d'HB, voilà, rappelez-vous du professeur HB qui a fait le livre, le fameux livre, et bien c'est le même. Du nom de son auteur, Mike HB, on a répertorié sur l'axe horizontal, les différents types de matériaux. Voilà. Il y a les méthons, il y a les polymères, il y a les céramiques et autres. Sur l'axe vertical, échelle logarithmique, la consommation mondiale par tonne et par année de matériaux pour l'année 2010. Alors, on voit bien sur le... On voit bien sur le... la carte que le matériau le plus utilisé dans le monde et le béton, voilà, en anglais c'est concrete, le béton, avec plus de 10 puissance 10 tonnes par an. La consommation en acier, voilà, la consommation en acier à hauteur de 10 puissance 9 tonnes par an, pour une estimation de consommation en acier par béton et par an, d'à peu près de 140 kg. Alors, le bois de construction, voilà, le bois de construction est beaucoup plus utilisé aux Etats-Unis pour la construction des maisons, avec plus de 10 puissance 9 tonnes par an. Vous avez l'alliage d'aluminium, les alliages en aluminium est le plus consommé dans le monde avec plus de 10 puissance 7 tonnes par an. rappelez-vous que je vous dis que l'aluminium a été utilisé dans le transport électrique, voilà, à haute tension, qui a remplacé le cuivre, puis le cuivre, voilà, le zinc, le zinc, le nickel, le magnésium, la titane, les alliages, avec plus de 10 puissance 5 tonnes. vous pouvez aussi voir ici le taux de consommation des polymères, les PE, les PVC que vous connaissez, les PP, alors on va voir tout ça en détail, les PET, les PET, les boîtes, les bouteilles en plastique, voilà, c'est à base de PET, vous avez aussi l'asphalte, le ciment, le verre, les briques, voilà, ce sont tous des céramiques, et vous avez autres les fibres esthétiques, voilà, c'est-à-dire nouvellement conçues, et qui ont remplacé, par exemple, le bois et l'acier. Alors je vous laisse le soin de faire une pause sur, cette slide, pour avoir une idée de ce que je viens de dire, voilà, c'est la consommation des matériaux que de part le monde. Alors, on estime les réserves actuelles d'or à 555 000 tonnes, cet or est utilisé dans la fabrication, bien sûr, des bijoux, des composants électroniques, mais aussi chez les banques pour les réserves et la spéculation, voilà, l'étain très utilisé dans l'électronique pour la soudure des plaquettes, ce qu'on appelle, on veut les chips, et à 4 800 tonnes de réserve. Le zinc utilisé dans le revêtement anti-corrosion, voilà, c'est ce qu'on appelle la vulcanisation, et à 230 millions de tonnes de réserve. Le plan utilisé dans les batteries et qu'on essaie de plus en plus à léviter, car c'est un métal lourd et polluant, comme c'est le cas de cadmium et de mercure, et à 87 millions de tonnes de réserve. Alors l'argent est à 530 000 tonnes, il est utilisé surtout pour les pots catalytiques, c'est pour piéger certains éléments chimiques qui sortent de la combustion dans les voitures, aussi pour les claviers d'ordinateur, pour le contact. Alors il y a un problème pour les matériaux, c'est ce qu'on appelle le recyclage des matériaux, et on a vu que c'était un paramètre, ou bien sûr un critère décisif dans le choix de nos matériaux. Alors le recyclage des matériaux après utilisation est dicté par deux facteurs essentiels, la rareté des matériaux, car la civilisation actuelle consomme beaucoup trop de matériaux, voilà, c'est que si on a un matériau qui est rare, on a affaire à, ou bien on a intérêt à ce que ce matériau soit recyclé, voilà. L'énergie embarquée intrinsèque utilisée dans l'extraction des matériaux, voilà, parce que pour extraire ces matériaux, il faudra une énergie, voilà, il faudra, voilà, piocher pour extraire ces matériaux, ces matériaux, de leurs minerais, les matériaux sont toujours sous forme d'oxyde, voilà, ils ne sont pas purs, ils sont du silicium, on ne va pas trouver du silicium dans la nature, on trouve le SiO2, le silicat par exemple, ou autre, des sulfates ou des silicates, Alors, un litre d'essence, à titre d'information, un litre d'essence complètement brûlée, donc entre 40 et 50, et non pas 4000, c'est entre 40 et 50, mi-méga-joules, voilà. Généralement, les métaux sont les plus énergivores, c'est-à-dire les matériaux qui nécessitent plus d'énergie dans l'extraction, car il faudra remuer des tonnes et des tonnes de minerais pour avoir quelques kilos. Alors, sur cette figure, vous voyez que le papier et le carton sont les plus recyclés au monde, ce sont des matériaux hybrides, il y a une combinaison entre plusieurs types de matériaux. Les fentes et surtout le plan, alors les fentes, c'est quoi ? C'est du fer allié au carbone. à un certain pourcentage. De même titre que l'acier. L'acier et la fente, ce n'est autre que du fer allié au carbone, mais avec différents pourcentages. Alors, les fentes et surtout le plan, pour éviter la pollution des nappes phréatiques, sont recyclées à un taux entre 60% et 95%. Les alliages en aluminium, en cuivre et en magnésium sont recyclés à un taux entre 40% et 60%. Les polymères sont recyclés à hauteur de 20%. Voilà, de personnes, les PET, les PE, les PP. Mais le taux de recyclage est très faible pour les autres dérivés, car une fois extraite du pétrole qu'utilise dans l'esthétique, dans la vie courante, celles-ci seront brûlées pour avoir de l'énergie. L'argent est à 530 000 tonnes. Il est utilisé surtout pour les pots. Voilà, je vous dis ça. Vous pouvez avoir aussi les céramiques, les briques, le béton. Alors, le béton est recyclé à un taux de 15%, par exemple, les ardoises, les pierres. Voilà, et les matériaux est hybride. Voilà, je vous laisse le soin de faire pause sur ce slide pour avoir les informations nécessaires. Voilà. Alors, les matériaux, signes d'évolution. Alors, on va voir se pencher sur l'historique de l'utilisation des matériaux, c'est-à-dire dans l'histoire humaine, bien sûr. Alors, dans notre société, les matériaux jouent un rôle très important en tant que vecteur de progrès de par leur application très variée dans la vie courante. On pense bien sûr aux moyens de transport, les voitures, les bus, les avions, etc. La construction des bâtiments, voilà. Les machines avec le béton, les machines et dispositifs électroniques, les polymères, les métaux, les céramiques, les vêtements avec les polymères, les fibres, les électroménagers et les télécommunications. Alors, les études physiques, chimiques et autres sur les différents matériaux tout au long des deux derniers siècles ont permis aux scientifiques de bien comprendre leurs propriétés mécaniques, électriques et électroniques, bien sûr, thermiques et autres optiques, rendant magnétiques, rendant ainsi leur utilisation plus efficace pour le bonheur de l'humanité. Alors, comme vous pouvez, comme vous connaissez bien sûr, l'humanité a dû passer par des périodes plus ou moins longues appelées âges, pendant lesquelles presque un seul type de matériau et même une seule technique très rudimentaire de fabrication et d'utilisation a été utilisée. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle l'âge de pierre. C'est une période dans l'histoire humaine donnée par un certain Thomson à la période entre 15 000 et 2 000 avant Jésus-Christ. L'utilisation d'outils en pierre et en silex choisis parmi les plus résistants. Fabrication de briques mélangées à de la paille, première forme de composite, voilà, c'est les premiers composites parce qu'il y a un mélange entre briques et de la paille, par exemple, pour fabriquer des maisons, voilà, de fortune bien sûr. L'or, c'est un métal, a déjà fait son apparition en ces temps-là. Utilisation d'eau, d'animaux, du bois et autres matériaux trouvés dans le voisinage. Voilà. Il y a l'apparition d'une technique permettant de tailler aux plus fines une pierre et qui inspire toujours les gens. Voilà. Alors, vous voyez sur cette figure quelques outils utilisés par les gens de l'âge 2 de pierre. Il y a les pierres, les bâtons, il y a les os d'animaux, voilà. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui vous parle de ça, de cela. Voilà. C'est un matériau le plus recherché par les hommes préhistoriques. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un matériau qui, une fois taillé, permet d'avoir des tranchants très coupants et robustes. C'est aussi le plus utilisé pour la fabrication des outils et des arbres nécessaires à la vie de tous les jours. Cet intérêt constant pour le silex depuis 2 millions d'années est lié au caractère particulier de la roche. C'est une roche associée aux roches sédimentaires, c'est-à-dire à toutes les roches qui se forment à la surface de la Terre. Il est constitué d'un seul et même mineral qu'on appelle la silice. Sous trois formes. On parle d'une forme fibreuse que l'on voit ici au microscope polarisant, un microscope utilisé par les minéralogistes, et que l'on voit ici avec un microscope électronique à balayage. Et ici, une forme cristallisée en grain que l'on appelle le quartz que vous voyez ici, très blanc. Et ici, vous voyez la forme du quartz, ici, bipyramidale. Et une forme beaucoup moins bien cristallisée qu'on appelle l'opale. Vous voyez ces petites pelotes, ces petites sphères qui s'agglutinent les unes à côté des autres. Nous allons donc vous présenter... Voilà. Alors, il vient après ce qu'on appelle l'âge de bronze. Alors, c'est la période entre 3500 et 500 avant Jésus-Christ. Alors, l'apparition de la poterie, les verres, le papier, c'est de la céramique, ont remplacé les pots d'animaux. Alors, l'utilisation de méthode comme du cuivre, l'apparition de l'utilisation du cuivre, en mélangeant du cuivre très malléable, donc peu utile pour des applications de résistance, c'est-à-dire quelque chose de malléable, c'est-à-dire qu'on peut déformer, facilement, avec l'étain, ce qu'on appelle le fer blanc, on obtient un matériau appelé bronze, plus dur que le cuivre et l'étain, séparé. Eh bien, pendant cet âge-là, s'est apparu l'idée d'allier deux matériaux de basse qualité, voilà, c'est-à-dire entre le cuivre et l'étain, qui sont de basse qualité pour l'utilisation, peut donner un troisième matériau, c'est-à-dire, par exemple, dans ce cas-là, le bronze, de qualité améliorée. Voilà, c'est la notion d'alliage entre deux ou plusieurs matériaux. Alors, on commence donc à fabriquer des dagues, des épées, voilà, les dagues, c'est les couteaux, les deux grands couteaux, des épées, des haches, des armures pour soldats, mais aussi des objets pour décoration. Alors, vous pouvez voir ici les dagues, voilà, les épées et là, les armures, voilà, les armures pour soldats. Ce sont des outils qui sont apparus dans la période de ce qu'on appelle l'âge de bronze. Voilà. Alors, viendra après ce qu'on appelle l'âge de fer. Cela fait à peu près 3 000 ans que l'âge de fer a commencé et continue toujours. Alors, l'utilisation du fer et de l'acier et de l'acier et fer fondu dans des fours en carbone, voilà, c'est là où c'est apparu la première fois ce qu'on appelle l'acier. C'est lorsqu'on a voulu c'est-à-dire chauffer le fer avec de la matière naturelle, c'est-à-dire où il y a le charbon, eh bien, on s'est aperçu que le fer devient plus dur, voilà, affecté de façon très profonde le cours de développement de l'humanité. Des armées ont remporté des batailles décisives parfois menant à la disparition de toute une civilisation. car maniant avec dextérité des armes en fer en face d'un ennemi qui utilisait encore des armes en bronze. Alors, il y a l'apparition de ce qu'on appelle les colles, en anglais, glou, le ciment, le caoutchouc, rubber, qui sont exploités. Plus récent, la révolution industrielle en Europe au 18e siècle a commencé pour la première fois l'exploitation des mines de fer et autres matériaux pour des fins industrielles, c'est-à-dire l'industrialisation de cette exploitation. Avant, on faisait, c'est-à-dire, on s'intéressait au fer, mais de manière domestique. Ce n'est qu'en 18e siècle en Europe qu'on est arrivé à industrialiser cette exploitation. Les carcasses des automobiles alors faites en bois seront dorénavant construites en acier pour plus de résistance et de dureté. Alors, il y a, ce qu'on appelle l'âge d'acier style entre 1800 et 1960. Vers les 1800 commença l'utilisation massive de l'acier qui sera mélangé à d'autres éléments pour avoir certaines caractéristiques physiques et chimiques exigées par les nouvelles tendances d'industrialisation surtout en Europe. Alors, l'apparition de la bachylite comme polymère vous pouvez chercher sur internet et voir c'est quoi la bachylite c'est un polymère. Après la seconde guerre mondiale on voit l'apparition à un niveau industriel du nylon voilà c'est une marque c'est un polymère mais le nylon c'est une marque et de la polyéthylène PE qui ont vu leur utilisation généralisée de par le monde on commence déjà à cette époque à utiliser plusieurs métaux comme la titane le chrome le vanadium et autres pour en faire des super alliages voilà viendra après l'âge des polymères c'est à dire on remplace par exemple les matériaux ou les outils en bois ou en ac par des polymères plus légers et plus c'est à dire plus résistants le développement en termes d'utilisation de qualité mais aussi de quantité des matériaux a connu un grand essor par l'avènement de l'industrie pétrolière avec tous ses produits dérivés c'est à dire l'industrie pétrolière qui est survenue à la fin des années à la fin du 19ème siècle voilà en même temps on utilisait les alliages légers light alloys surtout pour les besoins de l'industrie de l'aviation voilà ça correspond plus à à la mécanique de fluide qu'on commence à exploiter voilà on voit sur le schéma ci après que l'utilisation des matériaux a atteint son apogée dans les années 1960 voilà vous voyez 1960 on voit ici l'évolution of engineering material sont 10 000 before christ vous voyez que il y a l'apparition de l'or gold paper stone les c'est à dire la pierre la poterie glace vert les ciments voilà robber robber c'est le caoutchouc les glous c'est les cols cast iron c'est le c'est l'acier c'est la fonte plutôt cast iron steel c'est l'acier voilà l'apparition vers 1900 alors 1800 c'est le début de l'industrialisation de de l'exploitation des matériaux voilà 1800 c'est la révolution industrielle on reviendra l'évolu de 1940 à 1960 l'utilisation des alliages en titane en zirconium etc voilà il y a aussi l'apparition de l'utilisation des des polymères il y a le nylon le PE les PMMA voilà les époxies les résines voilà les polystères alors 1990 voilà jusqu'à 2020 il y a l'apparition de ce qu'on appelle il y a toujours les métaux mais vous voyez que les métaux l'utilisation leur utilisation a a vécu son apogée vers les entre 1940 et 1960 mais après on a remplacé les métaux par d'autres types de matériaux par exemple les polymères élastomères les composites les céramiques et les vers les glaces et les vers voilà alors quels sont les types de matériaux qu'on peut trouver dans la nature et qu'on a pu les c'est à dire les exploiter alors les matériaux sont classifiés en 5 grandes catégories les métaux les non-métaux les polymères les céramiques les composites voilà et vous pouvez voir ici sur la figure bien sûr on a il y a une autre classification qui peut que vous pouvez trouver dans certains livres alors sur les métaux et les alliages on peut trouver les matériaux ferreux par exemple le fer iron steel alors une indication pour comment savoir que c'est un matériau ferreux c'est à dire il peut être attiré par un aimant voilà alors que les matériaux non ferreux par exemple l'aluminium le cuivre le zinc la titane l'or le tungstène ne peut pas être attiré par un animaux par exemple alors pour les non-méthaux il y a les gaz par exemple les H2 les HE c'est à dire l'hélium l'oxygène par exemple le bromine les solides par exemple ce sont des c'est des non-méthaux voilà il y a les céramiques par exemple le SIC le carbure de silicium le diamant par exemple la silicate LSIO2 silice plutôt et l'oxyde d'aluminium AL2O3 par exemple il y a les polymères on trouve par exemple le cycle la laine la laine voilà le polyéthylène les PVC le néon la bachylite on trouve aussi un autre type de matériaux à savoir les composites alors le wood c'est le bois concrète c'est le béton parce qu'il y a le gravier et le sable le ciment il y a les fibres en glace voilà il y a les fibres renforcées par le carbone voilà et ce sont là les 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 qu'on veut qu'on va étudier et que vous pouvez trouver dans l'utilisation de tous les jours voilà alors on s'arrêtera ici et on commencera la prochaine fois avec la l'étude et c'est à dire la l'étude des des métaux et voir quelles sont les propriétés de ce type de matériaux merci et C'est parti.